Écoutez, aujourd'hui, je prends le risque de me faire juger par mes voisins, mais voilà, je filme dans mon jardin. Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui, je vous présente une sélection de toys aux petits oignons pour profiter de votre été, pour satisfaire votre libido on fire, profiter du petit temps que vous avez en amoureux. L'été, c'est quand même très souvent le moment où on se retrouve, où on se reconnecte un petit peu à son corps. Tout le monde est tout nu tout le temps, c'est un petit peu sensuel, voilà. Il y a un côté charnel aussi dans l'hiver, dans le fait de se blottir l'un contre l'autre. On veut se tenir chaud et tout, alors que l'été, on transpire et on n'a clairement pas envie d'être peau à peau. Mais quand même, l'excitation peut être là. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir plus de libido l'été aux autres saisons. Vous me direz si vous, c'est votre cas. Je vous ai préparé une belle petite sélection de jouets, tous disponibles sur le site de Passage du Désir. D'ailleurs, en ce moment, avec le code Jane15, j'ai mes jouets qui se font la malle. Avec le code Jane15, vous avez moins 15% sur absolument tous les jouets. Ah non, mais si j'ai des gens qui commencent à venir tourner la pelouse, là. Mais je sais pourquoi je ne fais pas de tournage en extérieur, en fait. Vas-y, passe, passe. Va ailleurs, va ailleurs. Je me fais attaquer par les moustiques, il y a des bruits. Mon code, il est valable jusqu'à la fin de l'été à peu près. Je vous remettrai les dates en barre d'infos. Il est valable sur absolument tout, en dehors des promos en cours, des livres, des coffrets. Et même si ce n'est pas valable sur mon livre, vous pouvez quand même commander mon livre sur le site de Passage du Désir. Vous le retrouvez aussi dans les boutiques Passage du Désir qui sont un petit peu partout en France. Il y en a cinq différentes à Paris. Vous avez le choix. Allez-y, c'est pépi. Je vous en ai parlé dans un reel. Je vous ai expliqué comment prendre l'avion sereinement quand on veut emmener des jouets. Le non-vibrant, je pense que c'est mon allié favori de l'été. Déjà, j'ai trouvé celui-ci sur le site de Passage du Désir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais jamais commandé auparavant, mais il est juste magnifique. Il s'appelle Wayne. C'est dans la collection des Wonder Toys. Et en fait, il est juste trop trop beau. Je trouve que c'est les couleurs de l'été, ça. Je ne sais pas. Il y a un côté tequila sunrise avec l'eau orangée. C'est très estival pour moi et je l'adore. C'est un dildo ventouse, mais avec beaucoup de souplesse et en fait, une sorte de rigidité, une fermeté, mais avec quand même beaucoup de flexibilité. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est vraiment top. Il y a le côté, ça ne va pas te blesser et tout, parce que c'est difficile à doser quand tu utilises un dildo en le ventousant contre un mur, contre la paroi de ta salle de bain ou sur ton carrelage. C'est qu'il faut doser, du coup, tes mouvements, etc. Putain, ça fait effet loup sur moi, ça me brûle ! Oh, le sextoy en verre, là ? Le Wayne des Wonder Toys, je valide pour cet été. Et puis, bien évidemment, les jouets en verre. Là, j'ai découvert Alex, l'indestructible, l'inflexible, je ne sais plus. Un superbe dildo en verre qui est relativement droit avec quatre billes consécutives et surtout un petit point bleu à sa pointe, là. Donc, il est tout transparent, sauf un peu de bleu au bout. Sur le site de Passage du Désir, c'est marqué, devinez pourquoi il y a un point bleu au bout. Et moi, je n'ai toujours pas compris. Alors, dites-moi s'il y a une ref, s'il y a une utilité, s'il y a un truc que je n'ai pas compris. En tout cas, je le trouve absolument merveilleux et il peut s'utiliser en vaginal comme en anal. Ça va être long, ça va être long. Gros avantage des sextoys qui n'ont pas de moteur, pas de métal. Ça passe à l'aéroport sans problème. Mais surtout, avec du verre, vous allez avoir les sensations de chaud-froid qui sont possibles en le passant sous l'eau chaude ou en le mettant au frigo. Moi, personnellement, j'ai un autre de chez Passage du Désir. Je crois que ça s'appelle le Loa ou Lova, je ne sais plus, qui est violet. Vous allez voir, je vous mettrai une image. Il est toujours dans mon frigo. Au cas où, j'ai envie de me faire un petit kiff avec un sextoy frais, du genre en cas de nuit. Vous savez, les nuits où la température ne baisse pas et tu as chaud dans ton lit et tout. Franchement, te faire des massages dans un premier temps sur tout le corps avec un dildo en verre qui est tout frais du frigo. C'est le top du top. Vraiment, pour faire face à la canicule cet été, je pense que c'est un indispensable. Pour rester sur de la collection Passage du Désir, évidemment, il y a la gamme Io, que j'adore particulièrement parce que c'est un peu la gamme de l'excellence, mais à prix vraiment modéré. En rapport qualité-prix, c'est top. Et puis surtout, des innovations, des modèles vraiment tout en un original et en mode tout en un pratique à emporter avec soi tout l'été. C'est un sextoy qui te fait un peu genre trois ou deux sextoys en un seul. Ici, par exemple, la wand Fiji qui te fait aussi ton vibro.g, que tu peux insérer d'un côté, que tu peux utiliser avec la partie wand de l'autre. J'ai été vraiment impressionnée par ce jouet qui, en plus d'être super malin, souvent les trucs comme ça qui font un peu tout en un, je m'en méfie parce que souvent, ce n'est pas très bien fait et la qualité, la puissance de vibration n'est pas forcément là. Ici, c'est le cas. C'est vraiment un outil super performant. Pour un prix très raisonnable que je vous affiche à l'écran. De même avec le Bali qui, certes, est un petit peu cher peut-être. Mais alors, pour de l'air pulsé en mode rabid comme ça, avec la stimulation point G, avec des vibrations absolument fabuleuses. Moi, ce qui va me faire craquer pour un jouet comme ça, c'est aussi son design. Donc, tout ce qui est le manche ici avec les boutons de commande et cette bague autour en spirale qui est trop belle. Le petit fouet ici qui peut s'enlever, mais qui rajoute un petit truc. On ne va pas se mentir, c'est super original. Dès qu'il y a des trucs un petit peu fous comme ça sur les sextoys, je kiffe. C'est vraiment le petit détail qui va me faire craquer sur un modèle et pas sur un autre. Si vous avez des sextoys à choisir en ce moment sur Passage du Désir pour profiter du code promo et tout, vraiment, penchez-vous sur la collection I.O. Comment ne pas parler des vacances sans parler de l'opportunité de faire du sexe dans l'eau, au bord de l'eau, avec de l'eau ? Pour faire face à la chaleur, excellente solution. Prendre une douche un petit peu fraîche et faire l'amour ensemble sous la douche. On va peut-être avoir accès à une piscine, un jacuzzi et du coup pouvoir faire des galipettes à l'intérieur. C'est un fantasme pour beaucoup de monde, mais ceux et celles qui ont essayé le sauront. Ce n'est pas le truc le plus simple ou le plus agréable du monde finalement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'eau, ça ne glisse pas, ça peut faire effet ventouse. Ça fait des genres d'adhérence. Certes, c'est mouillé, mais ce n'est pas du mouillé qui glisse, tu vois. Et du coup, pour remédier à ce genre de souci, souvent, je vous conseille de mettre du lubrifiant à base de silicone qui va résister à l'eau et qui va apporter ce glissant au niveau de nos parties intimes, qui va rester sur le corps, même si vous êtes plongé dans l'eau. Croyez-moi, ça reste super longtemps. N'hésitez pas à en remettre quand même, mais ça reste quand même vachement bien sur le corps. En revanche, ça m'embêtait un petit peu aujourd'hui de vous parler de plein de sextoys qui sont eux-mêmes en silicone et de vous parler d'un lubrifiant à base de silicone qui n'est donc pas compatible avec. Je vous rappelle qu'un lubrifiant à base de silicone, il va détériorer la matière de vos jouets en silicone. Le silicone liquide vient attaquer le silicone solide. Ça le rend complètement inutilisable. C'est définitif et vraiment, ça détruit vos toys. Donc, j'ai trouvé sur le site de Passage du Désir un compromis ultime et qui est vraiment parfait pour cet été. Donc, c'est de divine extase. Gel glisse monoi enrichi à l'aloe vera. Un truc made in France, bio, avec plein de produits naturels à l'intérieur. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est de ne pas être vegan car il contient de la cire d'abeille. Mais c'est aussi ce qui fait son efficacité, là, pour l'usage dont je parle aujourd'hui, qui est de faire l'amour sous la douche, dans la mer, dans un jacuzzi, dans une rivière, tout en ayant un peu de glissant qui va perdurer, qui va résister à l'eau. Vraiment, la cire d'abeille, c'est ce qui va faire ce film protecteur sur la peau. Cet effet soyeux, onctueux, après, ça n'a pas beaucoup de bienfaits pour vos parties intimes. On a, en revanche, des huiles à l'intérieur qui, elles, vont avoir un effet nourrissant. Et c'est ça aussi qui fait que ça résiste à l'eau. Voilà, on sait bien que l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Donc, l'huile, ça résiste beaucoup mieux qu'un lubrifiant à base d'eau qui va se dissoudre dans l'eau très, très vite, au moindre goût. Il est, du coup, compatible avec vos sextoys. En revanche, comme il contient de l'huile, ne l'utilisez pas avec des préservatifs à base de latex. Vous pouvez, en revanche, utiliser un préservatif sans latex. Donc, typiquement, ceux de la marque Skins qui sont en polyuréthane ou des choses comme ça. Et en plus, comme je vous l'ai dit, mais c'est à base de monoi. Mais c'est divin ! Regardez ça, cette texture. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, parce que là, mon écran de portable, j'y vois rien. Alors là, vu qu'il fait chaud, le truc est très liquide. Mais en fait, selon la température, ça peut s'épaissir un petit peu, vu qu'il y a de la cire d'abeille et de l'huile à l'intérieur. Et c'est une texture tellement agréable. Mais là, franchement, je suis sur un transat au soleil. J'ai envie de m'en foutre partout sur le corps et je pense même que ça va me faire bronzer. Ça me rappelle vraiment cette collection de trucs genre ambre solaire, les trucs avec des fleurs de tiaré dessus, la graisse à traire, qui n'est pas du tout bonne pour mettre sur la peau quand on s'expose au soleil. Mais je me rappelle qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Ma mère le faisait énormément. Il faut dire que c'est agréable. C'est agréable de se huiler au soleil. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est ma Madeleine de Proust. Ah, magnifique, magnifique. Allez, le cancer, là. Deux magnifiques sex toys hyper pratiques pour emmener en vacances avec vous. J'ai nommé pour un petit budget le Ryan S. C'est un petit vibro qui, franchement, peut faire comme un mini bullet ou alors comme un petit stimulateur point G. Vous pouvez l'utiliser en pénétration douce. Vous pouvez l'utiliser directement que sur le clitoris, sur les tétons. Il est magnifique. Il fonctionne à pile. Donc, vous pouvez les enlever pour prendre l'avion, etc. Vous avez surtout la pochette qui va avec, qui est absolument magnifique. Je peux vous faire une pochette à bijoux ou à maquillage et tout. Elle est trop, trop belle, quoi. La qualité est tellement superbe que c'est un truc à part entière, cette pochette. Ce n'est pas du tout comme les petites pochettes en satin qu'on vous donne avec certains sex toys. Il y a un beau petit cadenas en forme de cœur ici aussi qui marche vraiment avec une clé. Vous savez, des fois, vous avez des faux cadenas qui se déverrouillent tout seul avec un petit clic-clic. Là, c'est un vrai cadenas. Je ne pense pas que c'est hyper solide non plus, mais ça fait vrai cadenas. C'est lourd et tout. Et puis, pareil, la qualité du jouet de chez Ryan S avec sa texture sur la base, un petit peu effet diamant taillé. Un silicone ultra doux, vraiment une qualité magnifique pour seulement 30 euros. J'ai envie de dire, à ce prix-là, ça vaut direct la pochette, même sans parler de la qualité du toy. Sinon, je vous ai aussi trouvé ça chez Fun Factory. C'est un stimulateur clitoridien par Air Pulsé. Déjà, je suis trop contente de voir que Fun Factory a fait le sien également. La forme, le design est trop bien. Et en fait, c'est surtout pour l'aspect pratique de sa pochette. Ce n'est pas une pochette, c'est une boîte de rangement, une coque. Vous savez, comme quand on range ses Air Pods, vraiment, c'est quelque chose qui peut passer pour n'importe quel gadget high-tech, mais pas forcément un sextoy. C'est aussi son chargeur. On a les petites prises magnétiques qui sont à l'intérieur. C'est clairement un niveau de qualité que j'ai rarement vu sur le marché. Et du coup, je suis trop trop contente de l'avoir. Et je pense que je vous en ferai une revue à part entière parce que c'est vraiment un jouet intéressant. Ça se passera sûrement sur mon Instagram dans un reel qui sera certes un peu long, mais utile. Je vous en ai parlé aussi. Si vous voulez prendre l'avion et faire quand même des trucs de bondage, n'hésitez pas à opter pour le tape de bondage. Il y en a un super chez Passage du Désir. C'est évidemment beaucoup plus pratique à emporter avec soi qu'une paire de menottes. Et au moins, ça, ça passe au contrôle de sécurité de l'aéroport. Et le principe, c'est que vous avez un ruban vraiment en vinyle ou quelque chose comme ça, qui est légèrement étirable, mais pas trop. Vous l'avez en plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a en rose, en noir, en violet. Et le truc n'est pas collant. Donc, vous pouvez vraiment le repositionner à l'infini, le réutiliser plusieurs fois, en couper des bouts, le réenrouler. Le truc adhère à lui-même et à votre corps. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, du coup, faire des trucs de bondage. Genre, vous scotchez au niveau de la poitrine, vous faites plusieurs tours et c'est une sorte de armée. Vous voyez, il y a un peu des exemples dessus, mais on peut faire des trucs encore plus sexy que ça. Du coup, ça évite d'avoir de la colle sur le corps. Ça évite d'avoir mal quand on l'enlève, mais en même temps, on peut vraiment se restreindre avec. Donc, si vous faites plusieurs tours autour de deux poignées comme ça, vous pouvez vraiment attacher quelqu'un très, très fort. Et même de façon encore plus intense qu'avec des menottes classiques. Mais j'y crois pas, j'ai des limaces sur ma gourde. Vive la campagne, quoi ! Et enfin, je voulais vous présenter cette beauté que j'ai trouvée, encore une fois, sur Passage du Désir, de la marque Shunga, qui est une marque que j'adore. Que je connais énormément pour les cosmétiques, les huiles de massage, tout ce qui est gel d'excitation, etc. Mais beaucoup moins pour les jouets. Alors, est-ce que c'est récent ou pas qu'ils se mettent à faire des jouets ? En tout cas, là, c'est le deuxième, je crois, que je reçois. Mais alors, cette beauté, c'est vraiment magnifique de recevoir un jouet de chez Shunga. Chez Shunga, on joue la carte du prestigieux, du vraiment très, très beau au niveau du design. Mais je ne suis pas déçue non plus au niveau des caractéristiques techniques, au niveau de la vibration, la puissance, etc. Et puis surtout aussi, au niveau de la forme de l'objet, vraiment, il y a de l'idée. Et ici, je trouve ça absolument magnifique. Déjà, cette forme de devant, on comprend un petit peu, on voit la forme d'un pubis. Et derrière, on a cette forme avec une petite bosse pour l'entrée du vagin. Ça va vraiment épouser la forme de la vulve. Donc, c'est un jouet qui va s'utiliser comme un galet vibrant ou alors comme un vibro de culotte. Vous allez pouvoir le glisser entre vos jambes, vraiment sur la partie externe, sur la vulve. Et le jouet va venir faire vibrer votre clitoris, mais aussi votre petite lèvre, vos grandes lèvres et vraiment toutes les parties sensibles qu'il peut y avoir par là. Et c'est ça qui est magnifique. Et je l'ai choisi pour cet été parce que je le trouve très sexy. Je pense que c'est un magnifique cadeau qu'on peut se faire en couple, mais aussi parce qu'il est totalement waterproof. Et je pense que du coup, pour faire des jeux intéressants dans le jacuzzi, sous la douche, etc., ça peut être absolument magnifique. Lui, c'est sûr et certain qu'il va aller dans ma valise cet été. Voilà, écoutez, je vous ai tout montré, ma petite sélection pour l'été. Vous voulez toutes les références, elles sont en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre le petit like, un commentaire, vous abonner en activant la cloche, vous abonner aussi sur mon Instagram et sur mon TikTok. Vous trouverez aussi dans la description un lien pour commander mon livre s'il vous intéresse. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de Passage du Désir avec le code JANE15. Vous avez moins 15% pendant une période limitée. C'est vraiment pour cet été. Profitez-en, ça peut vous faire de belles réductions si vous choisissez les meilleurs jouets que je vous ai présentés aujourd'hui. Moi, je vais aller me rentrer parce que là, ça commence à taper vraiment fort. Je suis ! Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Petite limace, je vais te ramener sur une petite feuille là parce que je ne vais pas te ramener chez moi. Voilà ! Elle m'a fait un petit caca sur ma gourde.